J'ai eu à jeûner à l'eau plusieurs fois et durant de longues périodes. J'arrivais à supporter de me priver d'aliments pendant plus de 20 jours. Cependant, j'avais très peur d'être privé d'eau. Et oui, je crois que la fois où j'ai pleuré devant le Seigneur pour qu'il me donne à boire, j'avais atteint 4 jours sans pain ni eau. Et cela parce que je n'avais plus d'argent pour en acheter. Aussi, le Seigneur m'avait défendu d'accepter l'aide de quiconque. Tout récemment, le Seigneur me demanda de m'enfermer à l'improviste. Je n'avais donc rien préparé. Puis j'ai compris que j'allais être confronté à ce qui me faisait le plus peur, le manque d'eau. Au bout de 2 jours et demi, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du bas du dos et ma soif était au maximum. Cependant, je savais que je pouvais encore tenir un jour. Puis le Seigneur me dit qu'il va pleuvoir, mais que je ne dois pas boire de cette eau comme il me l'avait déjà permis auparavant. C'était le 4ème jour. J'avais tout donné et j'étais HS. Mon mental était à zéro. Je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds à cause de vertiges. Je n'avais plus que ma volonté de plaire au Seigneur et rien d'autre. Là, derrière la porte de la chambre, se trouve un robinet d'eau. Cependant, l'ordonnance du Seigneur était que je ne traverse la porte d'aucune manière sans sa permission. Puis il y a eu ce déclic. J'ai ressenti au fond de moi qu'il fallait que je fasse des recherches sur le sujet et j'ai eu de très bonnes informations. Mon jeune avait pris une toute autre direction. Je pouvais me tenir sur mes pieds pendant un temps prolongé et même faire un peu d'étirement. J'avais compris que ce n'était pas mon corps qui était épuisé, mais mon cerveau qui m'envoyait des messages d'alerte à cause du stress dû à la période inhabituelle de manque d'approvisionnement en eau. Le cerveau n'étant pas habitué à ce que le corps soit privé d'eau durant un temps plus ou moins long, produit des médiateurs dans le sang qui perturbe l'équilibre du corps. Cela nous fait ressentir des boudoirs et une grande fatigue, ce qui nous pousse à vouloir soulager ce besoin d'eau urgent. Mais en vrai, il ne s'agit pas d'un besoin, mais d'une envie. Lorsque tu acceptes tout simplement dans ton esprit que ton corps ne manque de rien et ce qui est vrai, ton cerveau se calme et il y a moins du stress. Ce qui permet au corps d'entrer dans une phase appelée « phase de survie ». Lorsque le corps n'est plus alimenté en nourriture et en eau, il commence à se servir des graisses saturées qu'il a stockées depuis longtemps. Ces graisses spéciales sont composées de molécules formées dans leur grande partie d'atomes d'hydrogène de symbole H. En cassant ces molécules, le corps produit de l'énergie qu'il peut utiliser comme s'il avait mangé. Mais le plus intéressant est que les atomes H sont libérés en grande quantité dans le sang. Lorsque nous respirons, le dioxygène de symbole O2 contenu dans l'air rentre en contact avec les atomes H pour former des molécules d'eau H2O. Et oui, le corps par la cassure des graisses saturées et la respiration produit sa propre eau d'une pureté inégalable. Il arrive à produire une quantité suffisante par jour pour permettre à tous les organes d'être protégés, y compris les reins. Aussi seras-tu étonné de te voir uriner alors que tu ne bois plus rien depuis plusieurs jours. Grand est notre Seigneur Jésus qui nous a tissés dans les reins de nos mers et nous a fait des êtres extraordinaires. Cette connaissance venait de me libérer du stress, de la soif et de la peur de détruire mes organes par mon manque d'eau. D'un seul bond, je me suis tenu debout et je pouvais me mouvoir dans la chambre, moi qui cinq minutes plus tôt ressemblait à un paralytique. Frère, tu peux jeûner sec plus de trois, cinq, sept jours et voire même plus selon les dons que t'a fait le Seigneur. Et le Seigneur a voulu l'enseigner à Israël dans le désert. Lisons cela. Après trois jours de marche dans le désert, les cerveaux israélites étaient en alerte et voulaient à tout prix boire de l'eau. Le Seigneur connaissant le chemin, les fit passer devant l'eau de Mara qu'il était impossible de boire à cause de son goût amer. Le Seigneur voulait qu'Israël ait confiance en lui quant à sa capacité à la maintenir en vie, même dans le manque de l'une des choses les plus indispensables à la vie telles que l'eau. Le peuple murmura contre Moïse en disant, Que boirons-nous ? Exode chapitre 15 verset 24 Malheureusement, guidés par leur cerveau, incapables de supporter le stress, ils prennent la mauvaise décision de murmurer. Ceux qui avaient vu la grande mer rouge divisé en deux par la puissance de leur dieu pour les laisser passer, se mit à dire que Moïse les avait conduits là pour les laisser mourir de soif. Moïse cria à l'éternel, et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit. Exode chapitre 15 verset 25 à verset 6 Cependant, Dieu dans son amour ne les frappa pas à cause de leur incrédulité. Il leur montra qu'il peut changer l'eau la plus amère en une eau rafraîchissante et plaisante. Il leur montra qu'il pouvait changer un grand désavantage en un avantage. Puis il leur fit comprendre que c'est lui qui leur donne la santé, et qu'ils ne doivent pas craindre les conditions difficiles de la vie qu'ils peuvent rencontrer. Ils arrivaient à Elim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il y campèrent là près de l'eau. Exode chapitre 15 verset 27 Et pour terminer, tout juste après avoir quitté Marah, Israël arrive à Elim, où il y avait de l'eau de très bonne qualité et en très grande quantité. Il y avait également des palmiers pour se reposer à l'abri de la chaleur. Juste pour dire à Israël, Je suis l'éternel votre Dieu qui vous donne la vie et la santé. Les épreuves par lesquelles je vous fais passer sont pour votre bien, même si pour cela, elle doit faire souffrir vos cerveaux. Afin que vous appreniez à ne point compter sur votre sagesse, mais que vous mettiez votre pleine confiance en l'éternel votre Dieu. Ainsi celui qui connaît la vérité est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 32 La vérité, c'est Jésus Christ lui-même. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14 verset 6 Et on connaît Jésus que par la foi. En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6 verset 47 Frère, cet enseignement est une exhortation pour que tu tiennes ferme dans ton engagement envers le Seigneur au jour du grand manque qui viendra bientôt pour éprouver les habitants de la terre.